Bon, la famille, surtout, ça s'occupe énormément de temps. C'est la période de nos vies, on ne peut pas aller faire ce qu'on veut chaque week-end, chaque vacances. Heureusement, on a des familles. Quand mes filles me parlent en français, c'est encore un petit peu plus bizarre. Mais c'est sûr que c'est une partie de leur vie qu'ils ne vont jamais oublier. Une bonne bande de copains, de vieux, je peux dire. Une femme, elle me dit toujours, mais tu dois être un vieux dans une corde jaune. C'est l'énormément de sagesse et d'expérience de vie qu'ils ont, qu'ils partagent avec nous. Et cette convivialité de rigoler d'autres choses que le rugby et passer du temps, ce repas, quelques jeudis, c'est quelque chose que tu n'auras pas. Par exemple, en Afrique du Sud, c'est cette espèce de culture française que ça nous amène à ce côté vraiment que j'ai apprécié. Encore comme sur le terrain ? Il est un peu chiant. Il est brave. Il a un bon côté chambreur aussi. Oh, vieux, je ne suis pas chiant, non ? C'est sûr qu'il a un côté chambreur. Moi, j'en ai un gros côté chambreur, c'est obligé. Non, non, non. Il est voyant. Il n'a plus des épaules, il n'a plus de dos, il n'a plus de genoux, il n'a plus de genoux, mais il est voyant. Moi, je viens le matin, quand on n'a pas l'entraînement, ou quand on est très faim. Parce qu'il y en a des douzaines d'oeufs et assez de ventre. Là, on a le bonheur dans la casserole. On n'a pas l'entraînement ? Oh, ça va, ça va ! Je t'ai mis un petit dél, non ? Oui, oui, comme ce ters. Quand j'ai sorti mes deux enfants à naissance, c'était deux très grands moments. Je pense bien sûr en 2013 et 2018. On a fait ça et c'est clair comme le jour qu'en faisant ça, tu construis une fondation et un avenir pour énormément de joueurs dans une équipe et tu construis énormément de passion dans le club mais aussi autour de la ville. Forcément c'est une icône ici au club, je crois que ça fait neuf ans qu'il est là. Il a son caractère mais c'est quelqu'un de très attachant, de très chambreur sur le terrain. Quand on l'a dans son équipe, même en entraînement, il vaut mieux l'avoir avec soi que contre parce que des fois il peut te rendre un peu fou avec ses chambrages. Mais voilà, c'est Rory, il est comme ça et il nous sert beaucoup quand il nous sort des matchs et qu'il fait ce genre de choses. Ce joueur on a vu de suite qu'il avait des capacités physiques hors normes et ce qui nous a marqué c'est... Ce qui m'a marqué d'abord c'est son regard, il ne parlait pas français mais quand il voulait vous faire comprendre quelque chose, le regard qui vous transperçait. Et c'est vrai que moi étant capitaine on avait beaucoup de relations avec le numéro 9, ce qui est normal. Et très très vite il s'est mis à parler français. Après quelques anecdotes, je rappelle notamment effectivement de son premier match à Perpignan où il a fallu qu'il comprenne qu'il n'était pas en super rugby. Parce que je rappelle qu'on a deux pénalités sous les poteaux et qu'il joue vite. Donc voilà, ça par contre il a vite appris. Et puis c'est rapidement devenu le grand monsieur des grands événements. J'ai envie de dire, tous les gros matchs qui sentent le sang comme on le dit dans le milieu, Rory répond présent. Il fait partie de cette trempe des grands sportifs que les grands événements transcendent, sublimes. Il ne passe jamais à côté d'un match décisif. Notre expérience c'est le truc le plus riche en fait. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le repudier. Le seul truc qu'on peut faire c'est le partager. Pour moi c'est important dans mon poste à Castre et surtout dans notre rôle comme joueur individuel que notre expérience et notre capacité de lire des situations doit être connaître. Et il n'y en a pas un endroit meilleur que de le partager avec une jeune génération. Il m'aide beaucoup dans tout ce qui est technique, placement, les petits détails. Les petits trucs qu'on n'y prête pas attention étant jeune. Lui il y prête beaucoup attention et du coup il m'aide beaucoup sur ça. Tout ce qui est qualité de jeu au pied, travailler mon jeu au pied gauche et tout. Et c'est là où on sent quand même que c'est vraiment un perfectionniste du travail. On est tous les deux un peu chambreurs et donc on se retrouve un peu. Et du coup c'est là où on s'explique, on échange et ils m'aident beaucoup sur ça. Famille du supporter à Castre c'est un truc pas comme un autre je pense. C'est une espèce de groupe qu'ils sont tellement dans leurs émotions qu'ils donnent énormément pour l'équipe. Je pense qu'ils ont tendance d'oublier le rugby et d'être tellement dans l'émotion. Mais pour moi c'est une bonne chose en tant que supporter. La plupart des gens à Castre ils sont vraiment fiers et fidèles dans ce sens que quand on est dans le dur c'est ça où c'est là et c'est ça qu'on voit que c'est pas comme beaucoup de clubs en France je pense. Le lien qu'on a avec une énorme société comme la Fondation Pierre-Fabre et le laboratoire Pierre-Fabre c'est quelque chose que il n'y en a pas une que la France je crois qu'ils ont quelque chose comme ça. Et c'est ça qui fait partie des choses énormément positives pour l'avenir du club. Et nous comme joueurs moi personnellement je tâche énormément de confiance là dedans parce que c'est cette partie du club qu'on doit comprendre qu'on n'est pas là par hasard. ou par chance. C'est cette partie du club qu'on doit garder dans nous-mêmes et c'est pour ça qu'on est des gens qui travaillent dur j'espère. Après 9 ans, ce que moi j'envision et ce que moi je pense que ce club doit être pour moi, c'est un symbole de détermination, c'est un symbole de vainqueur, de travaillant humble qui ne s'arrête jamais. Et c'est vrai, on n'est pas peut-être des plus gros stars de France ou d'Europe ou du monde. Mais ce que nous on doit avoir dans le club de classe olympique c'est cette envie de ne jamais contenter avec la moyenne. De toujours avoir le fin dans nous de progresser et de terminer plus haut que nous étions. et c'est dans ce sens qu'on sait, on évoluera, on n'arrête pas d'évoluer et ce que je trouve jusqu'à maintenant c'est plutôt ce qu'on a fait à Castra et c'est prendre avec des bases simples, on est capable de produire des choses énormes Sous-titrage Société Radio-Canada